Évidemment, si quelqu'un ne m'a pas rencontré en personne jusqu'à date, ou n'a jamais lu aucun de mes livres, vous risquez d'avoir un sérieux choc, étant donné que je vous expose une doctrine très vaste qui tient à la fois de la philosophie, de la mystique, de l'érotologie, des sciences sociales, de la critique des institutions, de l'épistémologie. Alors, évidemment, un système est la forme inéluctable que prend tout savoir achevé. À notre époque, où il y a une relativisation extrême des connaissances, l'idée d'un savoir achevé, d'un système de pensée, qui nous permettrait de pouvoir nous situer partout, rapidement, quel que soit l'état des choses. Évidemment, c'est un avantage prodigieux, parce qu'on a des ressources de la pensée pure, pour régler les questions, parfois, qui relèvent de l'invisible, du destin, de la chance, de ces accidents du mystère dont parlait Jean Cocteau, et qui, à la base de notre vie, constituent les choses essentielles. Être libre et guérisant, avoir l'emploi de son temps, en sachant qu'il y a en nous une corne d'abondance qui nous nourrit, nous abreuve, nous inspire, nous fertilise, nous finance, est quelque chose à quoi l'humanité n'est pas habituée. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas à l'aise dans l'insécurité. Et les philosophes nous disent pourtant que c'est dans l'insécurité que notre intelligence fleurit le plus. Songez au livre d'Allen Watts, le philosophe californien qui vivait à bord d'une péniche dans le port de Sosalito. Son livre s'intitulait Bienheureuse insécurité. Songez à la fille de Jacques Rivière. Isabelle Rivière. Jacques Rivière a été un des grands convertis du début du 20e siècle. Avec Foucault, Claudel, Psycarie et beaucoup d'autres. Et sa fille Isabelle, longtemps après la mort de son père, a publié un livre de devoir d'imprévoyance. Comment se fait-il que ces grands esprits nous enseignent l'imprévoyance? Comment se fait-il qu'ils nous enseignent l'insécurité? Comment se fait-il qu'ils nous ont donné l'exemple d'une grande liberté, même lorsqu'ils ont été couverts de ridicules, comme Socrate, comme Pierre Cagard? Ce pourrait-il qu'on ne les ait pas bien écoutés? Ce pourrait-il que nous sommes très mal partis, comme humanité? Ce pourrait-il que nous nous sommes faits récupérés par l'avoir au mépris de notre être? Éveiller, c'est passer d'un état machinal à un état inspiré. Merci. Merci. Merci.